Après, oui. En fait, parler de prix, ça peut désigner soit un prix explicite, c'est-à-dire il y a vraiment quelqu'un qui vous demande de payer quelque chose au titre de la nuisance. D'accord ? Vous émettez une tonne de CO2, ça vaut tant. Ou bien ça peut être un coût d'ajustement, c'est-à-dire je vous interdis d'émettre la tonne de CO2 et à ce moment, ce que vous allez devoir payer pour vous organiser pour ne pas l'émettre, c'est ça le prix. Si je vous dis qu'il est interdit d'avoir une chaudière à fuel chez vous, parce que ça émette trop de CO2 pour vous chauffer, donc la prochaine fois que ça tombe en panne, vous la remplacez par ce que vous voulez mais pas une chaudière à fuel, eh bien vous avez un coût d'ajustement qui est le coût de la nouvelle chaudière versus le coût de la chaudière à fuel ou plus exactement du brûleur que vous auriez simplement remplacé. D'accord ? Si je vous dis par exemple, c'est obligatoire de remplacer votre chaudière à fuel par une pompe à chaleur, la prochaine fois que ça tombe en panne, vous avez un coût d'ajustement. Donc l'interdiction d'émettre du CO2 avec votre chaudière à fuel ne se matérialise pas par « ça va vous coûter trop cher » de payer le fuel, ça se matérialise par « je vous interdis de garder votre chaudière ». Et à ce moment, c'est ce que vous devez payer pour avoir autre chose. Donc dans tous les cas de figure, il y a de l'argent qui transite, mais il ne va pas nécessairement au même endroit et il ne concerne pas nécessairement le même objet. Soit dit en passant, plus généralement, quand on parle de prix du CO2, donc c'est à ça que j'allais venir, ça peut désigner une des grandeurs suivantes. Ça peut désigner dans le système européen de quotas de CO2 ce que vous devez payer pour en acquérir un. D'accord ? Je vais revenir après sur ce que c'est. Soit à quelqu'un d'autre, soit à l'État. Ça peut représenter le paiement d'une taxe. Ça, ça peut aussi s'appeler un prix du CO2. Par exemple, la taxe carbone en France, c'est un prix du CO2 fiscal. D'accord ? Vous achetez un litre de carburant. Dans le litre de carburant, il y a 3 kilos de CO2. Eh bien, si le prix du CO2, c'est 30 euros la tonne, vous allez devoir payer ce 9 centimes de taxe. Si on vous dit que vous devez faire avec moins de CO2 réglementairement, ce prix du CO2, en fait, peut être à coup d'ajustement. Donc, c'est l'exemple que je viens de développer en disant que c'est le remplacement de votre chaudière à fuel par autre chose. Ça peut aussi désigner, quelquefois, l'achat de ce qui va permettre d'émettre du CO2 en prix de marché. Par exemple, si vous achetez un litre de pétrole, de fait, c'est l'achat d'un droit à polluer. C'est-à-dire, c'est l'achat du droit de brûler ce litre de pétrole et donc d'émettre du CO2. Et on peut considérer que le prix du CO2 est inclus, c'est une partie de ce prix d'achat. Donc, quand on parle de prix du CO2, ça peut désigner plein de types de prix différents. Et il n'y a pas, dans tous les cas de figure, le même récipient vert. C'est-à-dire, ce n'est pas au même endroit que va l'argent. Si vous avez besoin d'acheter une nouvelle chaudière, ce n'est pas l'État qui perçoit l'argent. Par contre, si vous avez une taxe carbone sur le diesel, c'est l'État qui perçoit l'argent. Si vous achetez un quota à un autre industriel qui en a trop, c'est à l'autre industriel que va l'argent. Donc, l'argent ne va pas au même endroit en fonction de ce qu'on désigne comme étant un prix du CO2. Et en pratique,